Bonjour internet, bonjour mes petits canards, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je les retrouve chez moi pour un petit vlog, pour une petite vidéo fin de saison 1 sur Tipeee, sur les let's play, donc je vais essayer de faire ça, une petite vidéo plutôt rapide, compressée, je vais essayer de pas trop parler, parce qu'après je pars en vrille, je commence déjà à partir en vrille. Alors déjà, je fais cette vidéo pour faire un petit point sur plusieurs choses, on va parler blog, on va commencer par le blog, le blog, pardon, casamania.net est maintenant relancé, il y a eu une petite période de maintenance, voilà, l'équipe est en plein recrutement, nous cherchons du monde pour faire des guides, traduction, création de guides originels, etc, sur leurs jeux préférés, donc aucune obligation, c'est vraiment en mode no stress entre amis, comme ça, voilà. Alors, m'a rejoint actuellement dans l'équipe casamania.net, Agorelia, Agorelia qui est le fondateur d'Arkage en ressources.fr, c'était le site référence sur Arkege en langue française, j'ai vu que j'ai une petite mèche rebelle qui se promenait là, c'est sympathique. Donc voilà, Agorelia, je suis très content qu'il soit venu avec moi, il a commencé à faire son premier guide sur FF14, sur le jeu sur lequel il est actuellement, guide complet sur l'érudit, pardon. Alors voilà, nous sommes actuellement en deux sur casamania.net et nous sommes ouverts à toute proposition, nous recherchons des gens, voilà, notamment pour m'aider un petit peu sur Guild Wars 2, pour les guides. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui s'occupe de faire une section TESO, si il y a un score online, très bon jeu, et puis pourquoi pas quelqu'un qui fasse un peu du Arkege. Après, on est ouvert à toute proposition, n'hésitez pas à passer, à regarder un peu les pages recrutement, équipe, etc. Donc casamania.net, c'était la petite explication d'une minute, voilà les amis. Alors, la suite, maintenant. Il y a deux mois, j'avais lancé le projet Tipeee qui permet, pour ceux qui le souhaitent, de faire des donations pour la chaîne Casamania, le blog, etc., pour tout le travail accompli. Donc, j'ai fait, moi j'ai décidé que ça se passerait sur des saisons de deux mois, c'est-à-dire qu'une saison 1 qui vient de se conclure. Donc c'était le mois d'avril et mai, voilà, qui se finissent. Donc pendant deux mois, j'ai recolté des fonds. Alors, je vais faire un petit point, à l'heure actuelle où on en est à 36 euros de récolter, 10 tipeurs différents. Merci à vous, je suis très content, ça me fait très plaisir. Ça a permis d'acheter un serveur de vocal qui me permet d'enregistrer à plusieurs, de pouvoir contacter des gens, déjà ça. Et le reste de l'argent va être mis de côté, pour le moment, pour acheter un nouveau casque. Voilà, parce qu'il est toujours, il fait la grosse gueule. Voilà, j'ai changé mon scotch, j'avais un scotch marron, maintenant j'ai un scotch avec des fleurs, il est plus sympa. Voilà, les dons récoltés serviront surtout à ça, acheter le nouveau casque. Et ensuite, on verra, ce sera sûrement quand j'aurai acheté le nouveau casque. Ce sera sûrement pour les frais du blog, le serveur, etc. Et puis il y aura sûrement d'autres buts. Enfin voilà, 10 tipeurs, 36 euros récoltés pour cette première saison de récolte. Merci à vous. Alors vous avez, pour ceux qui ont tippé, vous avez eu la possibilité de choisir des contreparties. Donc il y a ceux qui ont choisi la contrepartie exceptionnelle, limitée, des jeux gratuits pour vous. Donc vous recevrez vos bundles de petits jeux gratuits très bientôt, les amis. Vous avez fait une donation d'un euro et moi je vous offre des petits jeux, enfin c'est pas des jeux gratuits, attention, c'est des licences que j'ai payées. Mais à un prix très bas, donc je vous les offre, votre email est bien enregistré. Je vous contacte dès le début mai pour vous envoyer vos contreparties. Les autres tipeurs, il y avait eu quelqu'un qui m'a demandé la contrepartie d'avoir une photo personnalisée avec son nom, etc. Un remerciement assez ridicule, un selfie ridicule avec un cœur avec son nom. Donc il aura ça aussi sur Twitter et Facebook. Donc voilà, les contreparties vont commencer à arriver. Et j'en profite donc pour lancer la saison 2 de récolte de Tipeee, de dons, voilà. Voilà, pour ceux qui souhaitent soutenir le travail, ça peut être un don d'un euro, ça peut être un peu plus si vous voulez. Et bien sûr, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je ne suis pas là non plus pour vous faire crasher, je ne sais pas du tout le but. C'est pour s'impliquer un peu plus. Donc il y aura pareil une saison, ça s'appellera la saison 2. Voilà, ça sera donc le mois de mai. Je vais y arriver, je me crois déjà en mai. Mais non, ça sera le mois de mai et le mois de juin, la saison 2. Donc je vous disais une bêtise, la saison 1, c'était mars et avril, voilà, qui s'est terminé. Et là, c'est mai-juin, je lance la saison 2. Pareil, le même fonctionnement. Si vous voulez mettre un euro, deux euros, cinq euros pour les deux mois, comme ça. Et au bout de deux mois, à la fin de cette saison 2, je récolterai l'argent pour les divers objectifs de la chaîne. Voilà, il y aura aussi encore des contreparties. Je pense que je vais essayer de refaire la contrepartie. de, voilà, si vous donnez un euro ou deux, je vous enverrai au bout de deux mois une paire de deux jeux, voilà, etc. Ça, c'est pour Tipeee. Et maintenant, on va finir sur le planning de la saison 2, le planning en vidéo. Qu'est-ce que vous allez voir pendant le mois de mai et le mois de juin sur la chaîne Casamania en vidéo ? Toujours de let's play ? Parce que le let's play, moi, ça m'amuse, j'adore ça, j'aime faire des découvertes. Alors, les let's play principaux qui tourneront encore, bien évidemment, toujours, Guild Wars 2, à fond les ballons. Guild Wars 2, bientôt niveau 80 avec mon personnage, donc il va falloir le stuff. J'espère qu'on aura bientôt accès à une bêta Earth of Thrones, ça serait très intéressant de pouvoir let's player là-dessus. Donc, Guild Wars 2, toujours. Tezo, qui est bien ancré sur la chaîne, et Tezo qui est un jeu que j'adore aussi. Donc, Tezo sera toujours présent sur la chaîne en let's play. Et, comme troisième let's play principal, je pense qu'il y aura du Wakfu. Un Wakfu que j'ai découvert il y a très peu de temps et dont je suis tombé assez amoureux, on va dire. Et j'aimerais bien pouvoir en proposer aussi un let's play complet. Quels sont les let's play qui vont être un petit peu mis de côté, en pause ? Wow, World of Warcraft, mon aventure gratuite. Bon, parce que j'ai vu avec les nombres de vues que c'était pas ce qui vous passionnait. Et puis moi, finalement, wow, malheureusement, ça n'a plus la même saveur. Donc, pour le moment, elle est de côté. Robocraft, je me suis très bien marré sur Robocraft. On a fait un peu le tour sur cet épisode, on s'est bien marré. Je pense qu'on peut le laisser de côté pour le moment, pourquoi pas revenir. De côté aussi Heroes of the Storm. Bon, les MOBA, c'est très sympa de jouer. Après, c'est peut-être moins cool à regarder les matchs de MOBA. Bon, en live, c'est encore autre chose, donc on va peut-être mettre de côté pour le moment. Et de quoi d'autre ? Bah, c'est déjà pas mal, voilà. Bon, je crois que je regarde mon petit papier avec mes notes, on ne sait jamais. Mais je vais peut-être finir sur une dernière chose. Je vous fais part d'un lien de parrainage que vous pouvez voir maintenant dans mes liens de description de vidéo, dans mes petites icônes un peu partout. Instant Gaming, vous cliquez sur mon lien, c'est un lien parrainé. Ce qui me permet, moi, quand vous allez dessus et que vous faites un achat, de récolter quelques centimes, ce qui peut m'aider. Et surtout, je vous propose ce lien, parce que les gens ont l'habitude de partager des liens, genre G2A, etc., qui sont des plateformes un peu controversées, où vous pouvez acheter des clés de jeux. Instant Gaming, c'est un site qui existe depuis 2005. Enfin, c'est français, c'est bien géré, c'est propre, c'est clair, c'est net, c'est très pro. C'est là que j'achète maintenant mes jeux, mes clés CD. J'avais acheté GTA V dessus, The Witcher 3. Et voilà, donc vous avez un petit lien de parrainage, si vous allez dessus, vous verrez qu'il y a moult jeux avec des prix très intéressants. Et surtout, tous les jours, un jeu en déstockage, donc avec un prix imbattable. Voilà, je vous invite à cliquer dessus, même si vous n'achetez pas. Achetez un œil de temps en temps, Instant Gaming, voilà, une petite pub gratos. Et pour finir, allez, je vois que ça fait déjà 8 minutes, je parle, je parle, je parle. Pour finir, bien évidemment, arrivera sur la chaîne en nouveau let's play exclusif, The Witcher 3, je vais arriver. Alors là, on change d'MMO, j'ai 3 let's play principaux MMO, Guild Wars 2, Tezo, Wakfu. Et arrivera en quatrième, un let's play RPG solo, et oui, The Witcher 3. Alors pourquoi j'ai choisi The Witcher 3 ? Parce que, vous me connaissez, j'ai un peu une claustrophobie des jeux solo, quand je me sens seul, je ne sais pas, je me fais chier. Mais alors là, je pense que The Witcher 3 peut être une grosse claque pour FTPoli, une grosse claque sur la joue. Et ça serait dommage de passer à côté de ça, et ça peut être l'occasion de découvrir autre chose que l'MMO, un autre rythme, une autre façon de jouer. Voilà, donc j'ai voulu faire court, je voulais faire 5 minutes, ça fait déjà 9 minutes, j'espère que vous avez réussi à suivre jusque là, que tout est plutôt clair pour vous. Hop, je tourne un peu mes notes, j'ai un beau truc, c'est les notes, regardez, hop. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous les amis. N'hésitez pas à me poser vos questions, à poser, à réagir dans les commentaires, je lis tous les commentaires, même ceux qui font un peu la gueule. Je lis tous les commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, on arrive au mois de mai, bon mois de mai pour tout le monde. Le mois de mai, c'est plein de jours fériés, moi j'adore ça. Et puis ensuite, arrivera le mois de juin, tout ça, les grandes vacances, etc. Je vous embrasse très fort, à bientôt, c'était Kaz. Allez, bye !